Il est 19h à Kinshasa et 1h de plus, 20h à Lubumbashi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Une tendance à la hausse des réserves de change, c'est ce qui ressort de la réunion de la conjoncture économique de ce mercredi 26 octobre 2022 à la primature. Les discussions ont été axées sur l'examen de la situation économique du pays et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé cette réunion. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, bienvenue de Sala, on signe ce reportage. Signé dernièrement par les premiers ministres, les décrets portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doivent avoir des effets directs sur la baisse des prix de ces produits. A la réunion de conjoncture économique qu'a présidé les chefs du gouvernement ces mercredi 26 octobre 2022, les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Samaloukonde Kienge pour qu'un contrôle soit mis en œuvre à ces sujets. Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent les effets. D'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. La réunion de conjoncture économique a également constaté une très bonne pénue des finances publiques. Le taux d'échange reste aujourd'hui autour de 2012, 30 congolais pour un dollar à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 millions, donc une tendance haussière. Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurant, il a été constaté une hausse de la masse salariale en ce quatrième trimestre avec l'intégration de 4 600 fonctionnaires dans la paie. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins deux mois et demi de stocks et nous avons pris des mesures pour que la situation ne se reproduise plus. La situation de la retraite a été préparée. Elle doit être mise en œuvre sous l'égide du chef de l'État. Félix Antichiseki de Chilombo a conclu. Le ministre de l'État au plan, Christian Mando. Et la journée anti-sanction de la SADEC a vécu à travers une conférence diplomatique organisée par l'ambassade du Zimbabwe à l'intention des ambassadeurs de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Ces ambassadeurs de pays membres de la SADEC appellent à la levée immédiate de ces mesures punitives imposées au Zimbabwe. Un reporter signé Oskar Malkaïch. Les pays membres de la SADEC présents à cette conférence diplomatique ont exprimé leur solidarité au peuple zimbabwean, victime des effets collatéraux des sanctions européennes et américaines depuis 2001. Cette conférence, animée par les chargés d'affaires de l'ambassade du Zimbabwe, au nom de l'ambassadeur Tomana Mpéché, a réitéré la position du président Emerson Nangangwa, celle de la suppression des sanctions à la base du marasme économique dans le pays. Le Zimbabwe est parmi les nations de ces villages planétaires. Nous avons besoin de l'amour de tout le pays du monde. Le pays fait face aux effets collatéraux des sanctions lui imposées depuis 2001. Les Zimbabweens ne jurent que par la levée des mesures punitives qui fragilisent son économie, mais aussi le développement du pays. La solidarité internationale est indispensable en ces moments. Nous sommes reconnaissants à quelques pays européens qui travaillent en but latéral avec nous. Nous appelons nos frères et soeurs africains à nous soutenir pour sortir de l'impasse. Pour l'ambassadeur du Kenya, ces mesures restrictives empêchent les Zimbabwe de jouer pleinement son rôle dans les concerts des nations, l'interdiction de voyager, les transactions bancaires, ainsi que la fourniture d'armes. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central porte la voix des familles qui ont perdu les membres de leurs familles dans l'accident de Bouba dans le territoire de Madiba. Il est allé voir le ministre des droits humains pour soulager la peine de ses familles et enterrer ses morts. Edi Tchala. Les échanges entre le ministre des droits humains, maître Albert Fabrice Pouila, et les députés et rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, Billy Tunga, ont porté sur les victimes de l'accident de Bouba dans le territoire de Madiba. Les corps qui sont encore au morgue de Kisante et de Kinshasa doivent être enfin enterrés. Billy Tunga repart, rassuré, qu'une solution sera trouvée dans le meilleur délai. Aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation que ça va faire presque deux mois et demi qu'il y a eu cet accident. Nous sommes en face des familles de ces victimes-là qui sont traumatisées, alors profondément traumatisées. Pourquoi ? Parce que les corps traînent encore dans les morgues. Le ministre des droits humains s'impliquera personnellement pour que cette inhumation s'efface dans le respect des cultures locales. Chaque homme a le droit, une fois qu'il passe de vie à trépas, d'avoir des sépultures dignes. Et il n'est pas bon, il n'est pas normal que des personnes décédées, il y a eu même du sens et du respect que nous accordons à nos morts, que des personnes décédées depuis plus de deux mois, que leur corps continue à être gardé dans nos morgues. À ce même endroit, à Bouba, un accident similaire s'est produit et a causé mort d'homme. Il faudrait que des dispositions se prennent pour éviter ce genre de drame. En marge du 50e anniversaire de l'École nationale des finances, trois journées portes ouvertes ont été organisées parmi les régies financières qui ont exposé. Lors de ces travaux figure la DGAD. Trois journées portes ouvertes à l'École nationale des finances en marge de ses 50 ans, sous le thème « L'évaluation des finances publiques des 1972 à nos jours ». Dans son exposé, le directeur général de la DGRAD, Jean Parfait Tabala, est revenu sur la genèse de cette cadette des régies financières, sa création, son historique, ses mécanismes en ce qui concerne la mobilisation des recettes, ajoutés à cela, ses différentes structures. Il s'est beaucoup plus apaisanti sur les mécanismes mis en place, notamment les stratégies pour la maximisation des recettes pour les comptes du trésor public. Dans une large mesure, le directeur général de la DGRAD est revenu également sur les statistiques liées à la maximisation des recettes de 2007 à 2022. Une courbe ascendante, impulsée à ces jours par l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tiché qui dit. L'ENEF a comme objectif d'obtenir que la gestion du système des finances publiques soit le plus efficace possible. Que ça ne se passe pas au hasard, ça se passe avec des capacités techniques apprises à l'école. L'ENEF est chargé justement de pouvoir régulièrement mettre à jour ces méthodes de formation et de donner les capacités aux agents fonctionnaires de l'État qui sont dans les finances publiques aussi bien au niveau de la DGRAD qu'au niveau de l'administration des finances, qu'au niveau de l'administration du budget, qu'au niveau d'autres régions, la DGRAD et la DGRAD. Échange avec les récipiendaires et à la fin de la dite cérémonie, le directeur général de la DGRAD a remis quelques cadeaux au DG de l'ENEF, un geste réciproque. Ça m'a suivi une visite guidée des stands des différentes régies financières. Tour d'horizon sur la réforme de la Cour des comptes, discussion sur les termes de référence de l'expert recruté de son programme de travail, thématique exploité entre le premier président de la Cour des comptes avec une délégation des experts du Fonds monétaire international en mission en République démocratique du Congo. Nancy Poba, Tony Djouma ont signé ce reportage. La mission du FMI a présenté Aminatacha, le recruté comme conseiller résident chargé d'accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. Avec la Cour des comptes, la délégation a fait le point sur la réforme de cette institution supérieure de contrôle et discuté sur les termes de référence de l'expert recruté. Les échanges ont été fructueux entre les deux parties aussi. Plusieurs options ont été levées, notamment la participation active de la Cour des comptes aux travaux de la réforme de la comptabilité publique et l'accompagnement des gestionnaires dans la production des documents à transmettre à la Cour des comptes. Nous sommes là principalement pour présenter Madame Nathachal, qui va être experte à long terme du Fonds monétaire international, qui partagera son temps entre le Colombie et la ADC, et qui va appuyer les autorités congolaises dans la réforme de la comptabilité publique, et qui va travailler étroitement, bien évidemment, avec le ministère des Finances, mais aussi avec la Cour des comptes pour pouvoir développer les normes comptables et, nous l'espérons, améliorer le contrôle juridictionnel et non juridictionnel de la Cour des comptes. À l'issue des échanges, les experts du FMI ont été persuadés de la volonté de la Cour des comptes à exercer ses fonctions de commissaire aux comptes de l'État conformément à l'article 35 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. L'évaluation en cours des performances de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la tuberculose, sujet abordé entre le ministre de la Santé avec une délégation des experts internationaux et évaluateurs externes de performances de lutte contre la tuberculose conduite par le directeur du PNLT RDC. Autre détail avec Serge Matin. Il a été question, lors des échanges pour les représentants de la délégation des experts internationaux et évaluateurs externes conduites par l'État du Programme national de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo, docteur Michel Kassoua, Kayoumou, défaire les debriefings, le déroulement de l'évaluation en cours des performances de la RDC dans la lutte contre la tuberculose, prise attentive, docteur Jean-Jacques, Mbrungani, Mbanda, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, a rassuré ses hôtes de la ferme volonté du gouvernement de la République à éliminer effectivement la tuberculose en RDC. Il ressort que le pays a fait d'énormes performances en termes de détection des cas de tuberculose. La RDC vient de dépasser le cap de 215 000 cas. Nous avons atteint 94% de succès thérapeutique pour ce qui est de la tuberculose, mais des défis majeurs persistent. Notre pays est très grand, donc puisque nous faisons beaucoup d'efforts pour le dépistage, maintenant il faut aussi avoir des médicaments. L'excellence a été très ouverte. Il a dit que c'est aussi sa perception qu'au-delà de l'apport des partenaires, il est temps que notre gouvernement mette aussi la main à la poche et survienne à l'achat additionnel de médicaments. Cette mission des experts provenant de l'OMS Genève, OMS Afro, UCID Washington, Action d'Amiens, Belgique, s'inscrit dans le cadre des suivis de la mise en œuvre des plans stratégiques nationales tuberculose couvrant la période 2021-2023. Parlons toujours de la tuberculose. Les notions sur le traitement et la prévention étaient vulgarisées. C'était au cours de l'atelier sur la lutte contre la tuberculose. Des assises clôturées récemment. Deux jours de travaux intents sont suffis aux 50 acteurs de la société civile des 13 divisions provincières de la santé de la République démocratique du Congo pour renforcer leur capacité en matière de plaidoyer pour la mobilisation locale des fonds à allouer à la lutte contre la tuberculose. Nous sommes ici pour parler de la tuberculose, comment nous devons éradiquer la tuberculose dans notre pays et particulièrement dans ma province qui vaut. Nous avons demandé aux 50 acteurs des 13 DPS qui sont arrivés pour la formation des formateurs dans la troisième session formation en plaidoyer non seulement se contenter des engagements des autorités locales puisqu'il y a eu des engagements lors des interventions passées. Maintenant nous voulons absolument passer à la vitesse supérieure en termes de concrétisation de ces engagements qui ont été pris. Les participants à ces séminaires organisés par la Ligue anti-tuberculeuse et anti-lépreuse du Congo, ENAC, ont également appris la manière d'obtenir des décideurs des actes concrets dans leur engagement dans la lutte contre la tuberculose. Et c'est là, enfin, de permettre aux malades atteints de la tuberculose d'avoir accès aux soins de santé de qualité tout en les révitant la discrimination et la stigmatisation de la société. L'organisation de ces séminaires est un pari gagné pour Giznen Mabiluanga, directrice nationale de la ENAC. La lutte contre la tuberculose est l'affaire de tous. La proposition de loi sur les violences basées sur le genre fait l'objet d'un plaidoyer des ONG et mouvements féminins. La conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences basées sur le genre en a discuté avec la présidente de Sofépadi, Julienne Lussengue. Un reportage signé, Cédric Kenina. C'est une proposition de loi très attendue. La conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences, Chantal Moulop, a reçu en audience la présidente de l'ONG Sofépadi, Julienne Lussengue. Cette ONG plaide pour l'amélioration du contenu de cette proposition de loi qui vise la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. La conseillère nous a demandé de travailler ensemble à l'inclusion pour la loi spécifique PBG pour avancer ensemble. On a eu un drap de loi qui est déjà là, une proposition qui est déjà là et il y avait des étapes qu'il fallait suivre. Bon, il fallait rencontrer la ministre de la justice, il fallait rencontrer les députés et puis la sensibilité et les organisations devaient sensibiliser pour informer autour de cette loi. Les plaidoyers pour la réussite de cette proposition de loi ne va pas se limiter sur le contenu actuel. Les acteurs principaux du domaine du genre envisagent aller plus loin, notamment en insérant les violences domestiques. Nous sommes dans une démarche collective de doter notre pays de la loi spécifique PBG conformément aux engagements des chefs d'Etat de la CRGEL. Et que les victimes puissent avoir accès aux services judiciaires. Mois d'octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer des seins pour se faire à la CENI, une journée de sensibilisation contre cette forme de cancer a été organisée à l'attention de quelques membres de la CENI. La commission électorale nationale indépendante recrute un personnel reparti en quatre catégories, notamment les formateurs électoraux provinciaux faits, les formateurs électoraux territoriaux faits, les points focaux juristes, PFJ et opérateurs de CIGI au PES. C'est dans ce cadre que le rapporteur adjoint de la centrale électorale séjourne à Kéngé de la province du Congo. Paul Mouindo Moulemberi a procédé au lancement du test de recrutement du personnel temporaire de la CENI le lundi 24 octobre 2022. Ce, après avoir présenté ses civilités aux autorités provinciales ou au gouvernement où il a eu un tête-à-tête avec le vice-gouverneur Tangandandou Saturna. Dans son mot de lancement, Paul Mouindo Moulemberi a martelé à l'intention des candidats présents à Kéngé et tous les autres à travers la République que seuls les meilleurs vont l'emporter et seront retenus comme personnel temporaire de la CENI. Le test va se dérouler par les machines et les candidats seront devant les machines qui feront une correction automatique. Les questions ne sont pas manuelles. Les questions sont électroniques. On a pris toutes les dispositions et nous lançons un appel ici à toute la population de pouvoir davantage surveiller ce processus parce que nous avons besoin que cela puisse se passer dans le calme. Puis avant à l'ouverture de cette cérémonie, le secrétaire exécutif provincial Passi Massouka-Antoine a indiqué qu'il enregistrait dans son ressort 348 candidats fêtes, 200 candidats PFJ et 1249 candidats au PES. A l'issue de cette cérémonie, le rapporteur adjoint a fait visiter au vice-gouverneur les salles où le test va se dérouler tout en lui expliquant comment cela va se dérouler dans un souci de transparence totale comme le veut le nouveau management de la cérémonie dirigé par le président Denis Kadima Kazadi qui prône une cérémonie des valeurs telles que la méritocratie. En Itourie, lutte contre l'insécurité dans la ville de Bounia et aux environs, la police nationale congolaise vient d'arrêter un groupe de 22 bandits à mes armées parmi lesquels 5 contreprésumés en hauteur de contrefaçon. Ces ans, la loi ont été présentée ce mardi au gouvernement militaire de l'Itourie. Célimane Génieur a signé ce reportage. La police nationale congolaise mène une élite sans merci contre la criminalité iribenne en ville de Bounia et environ une action de plus. Un groupe de 22 bandits à mes armées parmi lesquels le contrefaçon vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise explique le commissaire provincial de la PNC à Nitorie le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo Akio. Mougissa bandit en main armée il opère dans une équipe de trois un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population et un autre groupe arrivé à Bounia avec un lot de faux dollars rendant victime des maisons commerciales. Au gouvernement militaire de l'Itourie le lieutenant général Boyan Kachomadjouni de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale a une collaboration sincère cette action est saluée par la population Je remercie pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ses contre-facteurs Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Itourie J'interpelle chaque habitant de Bounia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité Depuis l'instauration de l'état de siège à Nitori la ville de Bounia et ses environs sont hors menace ennemis et s'observent inaccalmie comme jamais auparavant ceci grâce à la redynamisation des patruies de combats pédestres motorisées tirnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime sécuriser la population et ses biens Et nommé par ordonnance présidentielle la semaine passée commandant du corps logistique des Fardec le général Séchimayu Justine a pris officiellement ses nouvelles fonctions hier mardi 25 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur le général-major Assoumanissa Marcelin images et commentaires commandant corps logistique élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo madame le général Séchimayu Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022 c'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur le général-major Assoumanissa Marcelin après la signature du procès verbal des remises et reprise les commandants sortant du corps logistique a au cours de cette cérémonie remis les tendards symboles des commandements à son successeur sont nés suivis juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborataires de madame le général-major Chéchi par le général-major Assoumanissa profitant de l'occasion les nouveaux commandants du corps logistique à féliciter son prédécesseur pour le travail à bâtir sous son commandement et à appeler ces nouveaux collaborataires à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC La cérémonie s'écoutirée par la signature du livre d'or Lutter contre les maladies routines dans les provinces Objectif du séminaire sur la couverture santé universelle organisée dans la province du Oukatanga et de Lomami Trois gouvernants de l'espace Katanga y ont pris part La gouverneure de Oukatanga vient d'effectuer une mission officielle dans le Oukatanga où elle a participé avec le gouverneur du Grand Katanga au séminaire basé sur la vaccination de routine raconte organisée par la Fondation Bill et Melinda Goethe Dans le cadre du projet Bill et Melinda Goethe qui a réuni trois provinces de membres du Grand Katanga nous sommes réunis dans un atelier de renforcement de la vaccination de routine qui avait pour seul objectif l'augmentation de la couverture vaccinale La province sert aujourd'hui d'une province modèle par rapport aux performances déjà prouvées Mais nous avons aussi préféré passer par Malemankoulou lancer les travaux de la réhabilitation de la route Malemankoulou et Moulongongoya et aussi les travaux de forage de Puydo nous avons aussi lancé les travaux du projet de 145 territoires un projet de développement initié par le président de la république j'ai cité son excellence Antoine-Félix qui a été une joie pour toute la population d'Olomami en général et je dirais en particulier pour le territoire de Malemankoulou Par la même occasion l'autorité provinciale a invité le fils du Olomami à l'unité afin de construire cette province longtemps dominée par la turbulence politique Après un séjour de 10 jours dans la capitale pour des contacts avec des partenaires le gouverneur par intérim du Manima Afanidrissa est rentré à Kindou où il a fait la restitution de sa mission notamment le financement arraché pour la réhabitation de 650 km de plusieurs routes à travers la province Rodé Panda 17h heure locale le jet qui transportait le gouverneur intérimaire du Manima atterrit à l'aéroport de Kindou Afanidrissa Mangala vient de regagner son poste de travail le 25 octobre 2022 après une mission officielle de 10 jours effectuée dans la capitale Kinshasa pour des contacts avec les autorités et le partenaire à l'aéroport un accueil lui a été réservé par un comité composé de membres du gouvernement provincial le conseil de sécurité son épouse les responsables de l'administration publique de la province suivi d'une marée humaine de partis politiques membres de l'union sacrée y compris les mouvements associatifs à bord de la Jeep décapotable l'autorité provinciale a cheminé avec cette foule compacte jusqu'au lieu du meeting devant ses administrés Afanidrissa Mangala livre la bonne nouvelle au nom du chef de l'état Félix avec la RN5 suivi du tronçon Kasongo-Samban pour 45 km de distance Kindou-Kalima-Lubile avec 150 km de longueur sur la RN32 un autre financement du programme Padir du gouvernement provincial est déjà disponible à Kindou pour l'axe du corridor nord qui part du territoire des Kailo Punya et Lubutu a précisé Afanidrissa Mangala ce projet va contribuer grandement au désenclavement de la province du Maniema Restons dans le Maniema où l'Institut supérieur des sciences médicales de Kindou a clôturé l'année académique 2021-2022 c'était lors d'une cérémonie grandiose dans la salle Colfadem de la commune de Kassouko Edith Yala a reportage 61 produits finis dont 19 licenciés et 43 gradués ont été lancés sur les marchés de l'emploi mardi par l'Institut supérieur des sciences médicales ISSM Kindou en sigle ces lauréats sont issus de toutes les options qu'organise cette institution d'enseignement supérieur dans la ville de Kindou c'était lors de la double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2021-2022 organisée dans la salle Colfadema de la commune de Kassouko dans son discours de politique générale le directeur général de l'ISSM Kindou le docteur Lucien Pakiyasalou Moukandou Bouchot est revenu sur les grandes innovations de son institution le SSM a vu jour en 2008 ici sur base d'un constat et ce constat je vous ai dit mais c'était un constat amer comment voulez-vous dans 18 zones de santé 283 aires de santé le maniement ne comptait en 2008 que deux gradués en laboratoire deux en nutrition un kinésithérapeute il n'y avait aucun technicien en santé publique ni en bicondenteur voilà la raison pour laquelle nous avons dit les institutions sur place ne formaient pas quand même tous ces qualificatifs importants que je viens de vous citer ici de son côté la représentante du gouverneur intérimaire à cette manifestation a précisé qu'il n'y a pas de différence dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire entre les institutions publiques et privées car le programme est harmonisé et suivi par le même ministère de l'enseignement supérieur et universitaire même activité dans la province du casseille central à l'institut supérieur des études sociales à canaga dans le casseille central clôture de l'année académique et collation de grade 1571 lauréats ont reçu leur diplôme après avoir terminé leur cursus académique 1571 lauréats ont reçu leur diplôme de main du vice-gouverneur et du ministre provincial de l'éducation pour les professeurs recteurs de cette institution supérieure la volonté reste celle de faire de cette formation universitaire une réserve du développement pour la république démocratique du Congo de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et puis après avoir pris part à l'atelier sur la bonne gouvernance en faveur des trois provinces pilotes entre autres le Congo central le Tanganyika et le KC central à Kinshasa le gouverneur du KC central John Kabea à Régani Kananga lundi 24 octobre 2022 il revient avec une expérience de plus dans la gestion de la chose publique John Kabea Chikai à Régani Kananga ce lundi 24 octobre 2022 en début d'après-midi après avoir pris part à l'atelier organisé par le PNUD et le ministère de l'Intérieur sous la bonne gouvernance à faveur de trois provinces pilotes notamment le Congo central les Tanganyika et les KC central l'autorité provinciale a saisi la balle au banc pour nouer certains contacts pouvant booster les développements la modernisation de notre aérogare de Kananga dans plus ou moins un mois on va démarrer les travaux on aura un aérogare moderne le prolongement de notre piste va quitter de 2500 à 3000 c'est à dire nous serons à mesure de réceptionner même des vols internationaux sur la piste de Kananga j'ai eu l'occasion de rencontrer le DG de la Brassimba vous savez ça fait pratiquement plus de 10 ans que notre brasserie est fermée je devais même savoir plus pourquoi la brasserie a été fermée autre contact et non le moindre c'est celui avec le DG de la SNCC en vue de faciliter l'acheminement de matériel de Towa Advanced Mat à Kananga pour la construction de la route Kalambambugi mais également de l'entreprise Angelic jusqu'à Tchimbulu pour la poursuite des travaux de construction du barrage hydroélectrique des Katindi par ailleurs le numéro 1 du Kassei Central a été accueilli par une foule en liesse illustration parfaite de l'adhésion massive à sa politique de reconstruction du Kassei Central qui passe par une approche pragmatique incarnée par un nombre de terrains fin de ce journal merci de votre attention Anita Luamba prend le relais à 20h pour la suite de l'actualité d'ici la bancie de programme solaire TNC